Bonjour Mathilde Léger. Bonjour. Alors vous avez 25 ans, vous êtes installée à Massy en région parisienne, vous avez fait des études d'économie de l'environnement, et c'est comme ça que vous avez venu l'idée de réfléchir à un tourisme plus durable. Vous avez alors lancé Slow Break. De quoi s'agit-il ? Eh bien vous avez une minute pour nous l'expliquer. Il y a quelques années, j'ai complètement repensé ma façon de voyager. J'ai abandonné le réflexe de l'avion et les to-do listes de choses à voir et à faire pour voyager plus localement, en train et surtout en prenant mon temps. Mon ambition c'est de promouvoir cette norme de voyage plus durable. Et pour recréer cette sensation d'aventure du voyage sans impacter l'environnement, j'ai créé Slow Break. Slow Break c'est des week-ends à destination mystère, en France et en train. Nos séjours sont adaptés aux envies de nos clients, et ils leur permettent de découvrir une destination qu'ils n'auraient jamais imaginé visiter, sans s'occuper de l'organisation tout en étant acteur d'un tourisme durable. Car nos séjours sont construits pour limiter leur empreinte sur l'environnement. Aujourd'hui nos clients sont 100% satisfaits de leur séjour, et surtout ils ont envie de voyager plus slow. Et ça on en est super fiers. Si vous souhaitez réserver ou offrir un week-end à destination mystère, rendez-vous sur slowbreak.fr. Et bien voilà, parfait pour ce pitch. Vous m'avez laissé en plus ma partie de travail, c'est-à-dire de donner les prix. Si on part à deux, alors on m'a dit qu'il y avait le petit déjeuner inclus, le midi et le soir en revanche, j'étais à la charge du client niveau restauration. 480 euros, c'est ça ? C'est bien ça. C'est bon, 300 si on voyage tout seul. Et il y a des offres moins coûteuses à 150 euros en Ile-de-France pour deux personnes. Pourquoi ? Parce que là on ne prend pas le train, on prend le RER et autres. On prend donc notre carte Navigo et ça coûte donc moins cher. Pour ceux que ça intéresse, je vais aussi aller dans le détail. On part de Paris, de Lyon et de Bordeaux. Et ce sont des destinations à 2h30, 3h maximum de la gare de départ. Voilà, j'ai rien oublié ? C'est tout à fait bon. Bon, c'est bien parfait, comme ça on sait tout. Alors Mathilde, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a scruté votre dossier pour voir ses forces, ses faiblaises. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Mathilde, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors qu'est-ce que vous pensez du projet de Mathilde ? Au-delà du slowbreak, on a surtout un cool break. Parce qu'en fait, c'est du 4 en 1. On ne s'occupe de rien, sauf de remplir un questionnaire. Peut-être payé. Et payé, c'est vrai. Quand même. Ça c'est le moins cool quand même. Ça c'est moins cool. Mais c'est pas très cher. On a un sujet de conversation pendant plusieurs jours, puisque la destination est un mystère, on peut même faire des paris. On se détend dès le début du week-end, parce qu'on n'a pas besoin de conduire, juste à se poser dans le train ou dans le RER. On découvre une ville, on réalise des activités, grâce à un guide à des rencontres. Pas de charge mentale, rien à organiser, juste à se laisser emporter, et à un prix très raisonnable. Au-delà de ça, le site explique très bien comment tout fonctionne. Vous donnez des exemples de week-end, ça rassure les personnes qui n'aiment pas trop l'aventure. Alors, je n'ai pas de point amélioré, mais j'ai deux suggestions pour vous faire connaître et développer votre base de partenaires. Alors, si les Français sont majoritairement prêts à voyager en mode slow, en fait, ce n'est pas ce qu'ils cherchent sur Internet quand ils organisent leur séjour. On n'a pas plus de 100 à 1000 recherches par mois sur ces termes. Du coup, comment se faire connaître ? Alors, peut-être qu'il faut axer la communication vers le côté les week-ends pas chers, l'inclusive, à 2h de Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Parce qu'en effet, les Français sont rarement fixés sur une destination pour leur week-end, mais plutôt sur une distance et un prix. Par ailleurs, 4 Français sur 5 croient... Mais ça, il n'y a quasiment rien en plus qui propose ça. Moi qui fais ça souvent, il n'y a jamais rien. Ah, mais complètement. Jamais rien. On ne nous propose rien. Rien, voilà. Rien. Si, des blogs et des trucs comme ça. Oui, mais il n'y a rien en temps réel. Il n'y a rien en temps réel, voilà. Et puis, on a 4 Français sur 5 qui recherchent, avant de partir, les activités, restaurants, affaires sur place et 30% qui réservent tout à l'avance pour la tranquillité d'esprit, pour passer le moins de temps dans les files d'attente. Puis, vous pourriez imaginer un système de quart de membres avec des niveaux qui permettent d'accéder à des cadeaux écolos ou des activités. Plus les personnes posent de photos de leur séjour, parlent de vous, vous recommandent, vous envoient leur lieu favori pour enrichir votre base de partenaires, plus ils gagnent des points, plus ils franchissent des niveaux jusqu'à devenir les VIPs, l'autre breakeur qui seraient chargés, par exemple, de tester les lieux que vous proposez. En grider, c'est vraiment de créer une communauté avec toutes les personnes qui apprécient votre solution et les mobiliser au service du plaisir de la découverte, du no stress d'un séjour organisé et serait sur le gâteau de la protection d'environnement. Donc Mathilde, vous vous sentez prête, là, à devenir une communauté slow break ? Tout à fait, on a déjà commencé à construire cette communauté justement sur Instagram et cette idée de carte de membres qui donnerait des avantages aux personnes qui voyageraient beaucoup, c'est vraiment une très bonne idée. Et vous allez aussi, je crois, proposer ça pour les comités d'entreprise parce que c'est parfait, ça vous permet de vous développer assez facilement ? Oui, tout à fait. Et qui les prépare, ces voyages chez vous, derrière ? Oui, c'est nous, c'est l'équipe slow break. Bon, et bien parfait. À l'un de main de ça, je rappelle que vous êtes le patron de Fram Promos Vacances. Là encore, c'est très complémentaire de ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous en pensez avec votre œil de spécialiste du tourisme ? Déjà, je souhaite bonne chance parce que c'est le plaisir de voir les entrepreneurs qui se lancent dans un secteur un peu volatil qui est le tourisme. Après, ce que j'aime bien, c'est le côté mystère. C'est vrai qu'il doit y avoir des bonnes et mauvaises surprises. Mais c'est intéressant, ça interpelle. Pour autant, il ne faut pas oublier que la préparation du voyage, c'est un acte gratifiant. En fait, nos clients aiment préparer leur voyage. Et des fois, la préparation, c'est une source de plaisir parce qu'on rêve un peu. On se projette, on est déjà dans le voyage. On se projette. Est-ce que ce n'est pas complémentaire ? Du grand voyage qu'on va faire une fois dans l'année avec toute la famille où là, il ne faut pas se planter. Puis c'est effectivement l'histoire de l'été, de l'année racontée. Et puis là, c'est le petit plus, d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est complémentaire. C'est que d'un côté, je pense que les gens veulent se faire plaisir à préparer leurs vacances en réfléchissant, en regardant les blogs, les photos, les vidéos, les avis clients. Et puis, de temps en temps, ils veulent se faire surprendre. Donc, c'est très complémentaire. C'est deux voyages différents. Merci Mathilde Léger. Vous êtes donc la cofondatrice de Slowbreak qui propose des week-ends éco-responsables mystères. Bravo en tout cas pour tout ça. Je crois que vous cherchez des fonds, des prêts notamment bancaires, c'est ça ? Oui, on est en train de... Donc, s'il y a des gens gentils qui veulent vous donner un peu de sous, vous êtes prudents, c'est ça ? C'est important, il faut le dire. Vous êtes là aussi pour ça. Et on est là aussi pour vous aider et pour essayer dans la mesure du possible de vous soutenir. Bravo en tout cas pour tout ça. Bravo une fois de plus à vous, Nathalie Carrey. Vous nous êtes une fois de plus complètement indispensables. Du coup, vous revenez demain. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse se met le 1-lafrance-bouge-at-europ1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge.